Des moines Le moine est un homme qui prie et qui pleure pour le monde entier. Et c'est en cela qu'est sa principale occupation. Qui donc l'incite à pleurer pour le monde entier ? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il donne au moine l'amour du Saint-Esprit. Et cet amour remplit le cœur du moine de douleur pour les hommes. Parce qu'ils ne sont pas tous sur la voie du salut. Le Seigneur lui-même fut à tel point affligé pour son peuple Qu'il se livra à la mort de la croix. La Mère de Dieu porta dans son cœur cette même compassion pour les hommes. Et tout comme son Fils bien-aimé, Elle désirait de tout son être le salut pour tous les hommes. Le Seigneur a donné le même Esprit Saint aux apôtres, A nos Saintes Pères et aux pasteurs de l'Église. C'est en cela que consiste notre service pour le monde. C'est pourquoi ni les pasteurs de l'Église, Ni les moines ne doivent s'occuper des affaires de ce monde. Mais ils doivent suivre l'exemple de la Mère de Dieu, Qui au Temple, dans le Saint des Saints, Étudiait jour et nuit la loi du Seigneur, Et demeurait dans la prière pour le peuple. Ce n'est pas l'affaire du moine de servir le monde par le labeur de ses mains. C'est l'affaire des gens du monde. L'homme du monde prie peu, Mais le moine prie constamment. Grâce au moine, La prière ne s'interrompe jamais sur la terre. Et cela est utile pour le monde entier, Car le monde subsiste par la prière. Mais quand la prière faiblira, Le monde périra. Le moine doit lutter contre ses passions, Et avec l'aide de Dieu triompher d'elles. Parfois le moine est dans la béatitude, Et vit comme dans le paradis auprès de Dieu. Mais parfois il pleure pour le monde entier, Parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Aussi le Saint-Esprit a-t-il appris aux moines à aimer Dieu, Et à aimer le monde. Tu diras peut-être, Qu'il n'y a plus maintenant de ces moines qui prient pour le monde entier. Mais moi je te dirai, Que lorsqu'il n'y aura plus sur terre de tels hommes de prière, Alors ce sera la fin du monde. De grandes calamités s'abattront sur lui. Et il y en a déjà maintenant. Le monde subsiste grâce aux prières des saints. Le moine aussi est appelé à prier pour le monde entier. Voilà son service. C'est pourquoi ne le surchargez pas par des préoccupations de ce monde, Qui le détourneraient de la prière. Le moine doit vivre dans une permanente sobriété. Mais s'il est entraîné dans les occupations du monde, Il est forcé de manger davantage, Et ne pourra plus prier comme il faut, Car la grâce aime à vivre dans un corps desséché. Celui qui a atteint l'humilité a vaincu tous les ennemis. Celui qui dans son cœur s'estime digne du feu éternel, Aucun ennemi ne peut s'approcher de lui. Alors aucune pensée de ce monde ne peut pénétrer dans son âme. Mais de tout son esprit et de tout son cœur, Il demeure en Dieu. Quant à celui qui a connu le Saint-Esprit, Et a appris de lui l'humilité, Il est devenu semblable à son Maître Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous tous qui suivons le Christ, Nous menons la lutte contre l'ennemi. Nous sommes en guerre, Et notre combat est de chaque jour, de chaque heure. L'ennemi ne prévaudra pas Contre celui qui aime retrancher sa volonté. Pour triompher de l'ennemi, Il faut apprendre l'humilité du Christ, Et celui dont l'âme a acquis cette humilité, A vaincu l'ennemi. Mais ne désespérons pas, Car le Seigneur est immensément miséricordieux, Et nous aime. Nous ne pouvons pas garder la paix de l'âme, Si nous ne veillons pas sur notre esprit, C'est-à-dire si nous ne repoussons pas Les pensées qui ne plaisent pas à Dieu, Et si au contraire nous ne gardons pas Celles qui lui sont agréables. Notre esprit doit être attentif A ce qui se passe dans notre cœur. Et voir s'il est en paix ou non. Si c'est non, Alors examine en quoi tu as péché. Pour avoir la paix dans l'âme, Il faut être sobre, Parce qu'on perd la paix aussi A cause de son corps. Il ne faut pas être curieux, Il ne faut pas lire de journaux Ni de livres profanes, Qui rendent l'âme vide Et la jettent dans l'abattement Et le trouble. Ne juge pas les autres, Parce qu'il arrive souvent Que sans connaître un homme, On dise du mal de lui, Alors que par son esprit, Il est semblable à un ange. Ne t'efforce pas de connaître Les affaires des autres, Mais seulement les tiennes. Ne t'occupe que de ceux Qui t'aient confié par tes supérieurs. Et alors, pour ton obéissance, Le Seigneur t'assistera de sa grâce. Et tu verras dans ton âme Les fruits de l'obéissance, La paix et la prière incessantes. Dans la vie en communauté, La paix divine se perd avant tout, Parce que nous n'avons pas appris A aimer notre frère Selon les commandements du Seigneur. Si ton frère t'offense Et qu'à cet instant Tu acceptes une pensée de colère Contre lui, Ou si tu le juges, Ou si tu le prends en haine, Tu sentiras que la grâce t'a quitté Et que la paix a disparu. Pour avoir la paix dans l'âme, Il faut s'habituer à aimer Celui qui nous a offensés Et a prié immédiatement pour lui. L'âme ne peut avoir de paix Si elle ne demande pas De toutes ses forces au Seigneur Le don d'aimer tous les hommes. Le Seigneur a dit Aimez vos ennemis. Si nous n'aimons pas nos ennemis, Nous n'aurons pas de paix dans nos âmes. Il est absolument nécessaire D'acquérir l'obéissance, L'humilité et l'amour. Sinon tous nos grands efforts ascétiques Et nos veilles seront en pure perte. Instarets eut la vision suivante. Un homme versait de l'eau dans une cuve Dont le fond était troué. L'homme se donnait beaucoup de peine, Mais toute l'eau s'écoulait Et la cuve restait vide. Ainsi, nous aussi, Nous vivons dans la cèse, Mais si nous négligeons une seule vertu, A cause d'elle, notre âme restera vide. Frères athlètes du Christ, Ne faiblissons pas dans l'effort spirituel Et dans la prière, Mais gardons notre zèle Pendant toute notre vie. J'ai connu de nombreux moines Qui sont venus avec une âme ardente Et qui ensuite ont perdu leur ardeur du début. Mais j'en connais aussi Qui l'ont gardé jusqu'à la fin. Pour garder le zèle, Il faut se souvenir sans cesse du Seigneur Et penser, Ma fin est venue. Je dois maintenant paraître Devant le tribunal de Dieu. Si l'âme est ainsi Continuellement prête à mourir, Elle ne craindra pas la mort, Mais connaîtra l'humble prière de repentir. Par le repentir, Ton esprit se purifiera Et ne se laissera désormais plus séduire Par le monde. Tu aimeras tous les hommes Et tu verseras des larmes pour eux. Et lorsque tu obtiendras cela, Sache que c'est un don de Dieu Mais que par lui-même L'homme n'est que terre et péché. Il est bon pour un moine D'être obéissant et de bien se confesser. Ainsi son père spirituel saura Quelles sont les pensées Que son âme affectionne. Un tel moine sera toujours paisible en Dieu. Dans son âme naîtront des pensées divines. Son intelligence sera éclairée par ses pensées Et son cœur trouvera le repos en Dieu. Un tel moine vit sur la terre Au milieu des séductions Et des tentations de tout genre. Mais il ne craint rien Car son âme s'est affermie en Dieu Et l'aime. Tout son désir C'est de savoir comment devenir humble. Car le Seigneur aime l'âme humble. Et l'âme sait ce que le Seigneur attend d'elle. Car le Seigneur est son maître. Même à notre époque Il y a encore de nombreux ascètes Qui sont agréables à Dieu Bien qu'ils n'accomplissent pas De miracles visibles. Mais voici un miracle de Dieu Que nous pouvons voir dans notre âme. Si ton âme s'humilie comme il le faut Le Seigneur lui donne une grande joie Et un sentiment d'humble attendrissement. Et si l'âme penche tant soit peu vers l'orgueil Elle tombe dans l'abattement Et dans les ténèbres. Mais seuls ceux qui mènent une vie d'assaise Savent cela. Si en venant au monastère Tu aimais le Seigneur Ne serait-ce qu'un peu seulement. Et si tu penses que c'est le Seigneur Qui t'a conduite ici Et que c'est lui Qui guide tes supérieurs La grâce divine demeurera en toi Et le Seigneur te donnera La paix et le discernement Du bien et du mal. Ton âme poursuivra le bien Chaque jour et à chaque heure Car elle a fait ses délices de la loi de Dieu. Si tu es entré dans la communauté Sois courageux Et que ton âme ne soit pas troublée. Si tu sers à l'hôtellerie Sois semblable à Abraham Qui fut jugé digne d'accueillir les trois merveilleux pèlerins Avec humilité et joie Sers les pères, les frères et les pèlerins Et tu recevras la récompense d'Abraham Si tu travailles parmi les frères Et s'il t'arrive d'être scandalisé Alors sois semblable aux folles en Christ Ils priaient pour ceux qui provoquaient les tentations Pour cet amour Le Seigneur leur donnait la grâce du Saint-Esprit Et il leur était facile de vivre parmi les hommes Et de supporter toutes sortes de tribulations Celui qui accomplit une tâche par obéissance Bien qu'il soit parfois distrait Le Seigneur reste clément envers lui Quant à celui qui désobéit Il repousse lui-même la grâce divine Et si tu t'adonnes à la prière pure Dans la solitude de ta cellule Imite le silence d'Abarcène Afin que le Saint-Esprit dirige la barque de ton âme Si tu es en peine Souviens-toi des paroles pleines de bonté du Seigneur Venez à moi Vous tous qui peinez et qui êtes accablés Et je vous donnerai le repos Ce repos dont le Saint-Esprit l'âme le reçoit Par le repentir Le Seigneur aime l'âme qui le cherche de tout son cœur Car il a dit Ceux qui m'aiment je les aime Et ceux qui me cherchent ils obtiendront la grâce Et cette grâce-là porte l'âme à chercher Dieu avec des larmes Jésus 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 Sous-titrage ST' 501